Arayatea, nous vous en parlions hier, c'est l'essence qui va manquer, le gaz aussi, et peut-être le gazole. Les quatre stations de l'île n'ont plus de stock à cause des gens qui ont fait des réserves, anticipant une pénurie qui n'existait pas. Une fausse information aurait circulé sur Facebook, une rumeur affirmant qu'il n'y aurait pas de goélettes avant le 15 janvier, ce qui a provoqué cette ruée dans les stations-service. Cela va plus loin que la simple gêne. Pour les particuliers, les pêcheurs et capitaines de navettes pourraient eux aussi subir le manque de carburant. Tony Chalon, gérant de l'une des quatre stations-service de l'île, a été pris de court. C'est le fait que les gens ont surstocké. J'ai vu des gens venir avec des fûts de 200 litres qu'on n'a jamais vus. Les bidons de 20 litres, le 4x4 c'est plein. Donc normalement, ils prennent 40 litres, là ils ont pris 400 litres. C'est normal qu'on a tout vidé, tout vidé, licence en deux jours. Tu as eu pas mal de clients aussi qui sont venus à qui tu as dû dire, ben désolé, on n'a plus rien, il y en a eu beaucoup qui étaient mécontents. Ben c'est ce qui s'est passé malheureusement, lorsqu'on rationne, ça fait toujours des mécontents. Les gens veulent toujours avoir plus qu'il en fallait. Sous-titrage ST' 501